Hey ! Salut les Shaky fans, comment ça va aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour le 7ème et avant dernier épisode de Dancy Wama 7 Recap. La semaine dernière, c'est le rappeur Lydon qui a été sacré meilleur pote star de la soirée et a remporté les 25 000 dollars. Au programme cette semaine, analyse de tout ce qui s'est passé pendant les 6 rangs qui composent l'émission, quels candidats ont été sauvés, quels candidats ont été éliminés, le tout accompagné de quelques extraits de l'émission. Are you ready for dance ? Pour ce nouveau High Zone You, c'est Lisa Cauchy dans une tenue style militaire qui a défié nos 12 pote stars de la soirée. Les 12 candidats ont plongé dans la compétition démontrant tout leur potentiel devant un jury mis sur leurs 31. Très classe ! Sur un match-up composé des titres enclave de Friends and the Town Club, Toxic de C. Westbro et As Young As You Love Me de Justin Bieber, que démarre en pole position Jeremy Masson de 33 ans. Et je me trouve qu'ils se débrouillent vachement bien ! Un 7ème Prime rempli de danseurs talentueux, dynamiques et qui ont l'air d'avoir le démon de la danse en eux. Avant de passer vos votes, les spectateurs ont attribué des crushs à leurs candidats favoris. Et grâce au vote du public, ce sont seulement 8 candidats qui pourront accéder à la manche suivante. Pour les candidats dont les potes se sont éclairés en jaune, à savoir Dylan, cheerleader pour la NFL en Louisiane. Jaden, digital marketing d'Albuquerque. Chaz, écolier au Texas. Tyler, livreur à domicile en Floride. Vichy, médecin à Chicago. Morgan J, étudiante en Californie. Kira, étudiante en Californie. Et Morgan H, étudiant lui aussi en Californie. Et bien félicitations à eux, ils continuent l'aventure. Pour les candidats dans le rouge, c'est plus compliqué. Jouer de lui choisir, parmi les 4 candidats dans le rouge, 2 danseurs. Et ce sont Katrina, prof de fitness dans le Wisconsin, et Jeremy Masson en Floride qui continuent l'aventure. Pour la seconde manche, le freestyle battle round, les 10 derniers candidats se sont scindés en 5 binômes. Sur le titre Party Rock at Time de LMFO que nos 5 binômes nous ont offert des battles prodigieuses. Le freestyle débordant de talents, de techniques et d'originalité. Et petit coup de foudre artistique pour Morgan H et sa danse déstructurée. Et pour vous dire, même Nick Jonas y est mis, bon, sans grand succès, mais on va quand même saluer l'effort. Des battles tellement démentes que même les créateurs se sont laissés prendre eux aussi par le démon de la danse. Les spectateurs pouvaient empêcher 5 danseurs, soit 1 danseur par binôme. Et grâce au vote du public, ce sont Chase, Taylon, Dylan, Morgan J et Kira qui accèdent à la manche suivante. J'aurai eu l'occasion de donner une seconde opportunité à 3 danseurs. Et ça n'a pas été évident. Et ce sont Morgan H, Jérémy et Richie qui poursuivent eux aussi l'aventure. Chaque semaine, un invité spécial présente sa propre chorégraphie à nos 8 candidats qualifiés. Cette avant-dernier dance-long, c'est le champion olympique de patinage artistique Nathan Chen de composer sa propre chorégraphie fun et funky. C'est indé en 2 groupes de 4 sur le titre Light Switch de Charlie Pouce que nos 2 quatuors se sont affrontés chacun leur tour. Le premier groupe, celui du haut composé de Morgan J, Morgan H, Kira et Dylan nous ont offert une magnifique prestation tout en subtilité. Le second groupe, celui du bas qui s'est hyper bien débrouillé lui aussi composé de Chase, Tyler, Jérémy et Richie nous ont offert une très belle prestation plutôt funky. Et c'est le groupe du haut qui remporte ce défi permettant à son coiffeur d'accéder à la manche suivante. Le jury, quant à lui, devait choisir parmi le groupe du haut, 2 danseurs. Difficile de choisir parmi autant de candidats talentueux. Et ce sont Tyler et Chase qui ont été repêchés par les créateurs. La compétition s'accélère, ils ne sont plus que 6 à prétendre au titre de meilleur pot-star de la soirée. Pour ce quatrième monde duo collabs, la règle est très simple. Nos 6 danseurs ont été divisés en 3 binômes. Ces 3 binômes ont dû danser ensemble sur une chorégraphie proposée par notre duo de choc. Enfin, si je puis dire, Nick Jonas et Shakira. Pour cette fois, j'avoue, je suis une mauvaise foi. Nick a quand même participé un temps souhaiteux à la chorégraphie. Et en croire le making of, eh ben c'était pas gagné. C'est sur le titre Push It de Soul & Peppa que nos 3 du haut se sont affrontés. Nos 3 binômes n'ont eu que quelques minutes pour gagner le coeur du public et ainsi accéder à la manche numéro 5. Entre acrobatie et mouvement digne de danseurs pro, c'est le jury de binôme Chase Kira qui a été sélectionné par le public pour accéder à la manche suivante. Pour la dernière fois, le jury pouvait sélectionner parmi les 2 binômes perdants, 2 danseurs. Et c'est Tyler et Dylan qui accèdent eux aussi à la manche suivante, The Shake Up. Pour cette avant-dernière manche, c'est Camille Costec en personne, dans une tenue plutôt sobre, de défier nos 4 derniers candidats. Une chorégraphie très rock'n'roll sur le titre My Sharona de The Snack. Et pour la première fois, en 6 prime, la règle du Shake Up a été changée. Exit l'objet vedette, cette semaine les candidats devaient incorporer à leur chorégraphie un pas emblématique des années 80. Dans un premier temps, les 4 candidats ont dansé en mode solo, puis vient le Shake Up Time, où là les candidats avaient l'obligation d'incorporer l'un des fameux mouvements emblématiques des années 80. Et nos pot-stars étaient très inspirés par cette nouvelle règle. Du célèbre moonwalk de Michael Jackson en passant par une sorte de shuffle, le moins que l'on puisse dire c'est que nos pot-stars ont rendu un bel hommage aux années 80. Puis vient le moment tant redouté, les votes. Le public, seul mettre à bord cette fois-ci, devait choisir parmi les 4 candidats les 2 finalistes. Et ça sera une finale mixte puisque ce sont Kira et Tyler qui accèdent à la finale. Mes amis, c'est l'heure de la finale. Qui de Kira ou de Tyler sera sacré meilleur pot-star de la soirée et remportera la somme de 25 000 dollars ? Pour ce dernier défi, c'est sur le titre Electricity de Silk City et d'Oualipa que nos 2 finalistes ont démontré tout l'étendue de leur talent une dernière fois sur leur propre chorégraphie. Telle une lionne, Kira a électrisé public et jury. Tyler, lui, tel un serpent, a hypnotisé le plateau avec une chorégraphie déstructurée. Deux exceptionnels candidats qui méritaient tous deux de gagner. Mais voilà, il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante. Et ça sera une gagnante puisque c'est Kira qui a été sacrée meilleure pot-star de la soirée et elle remporte ainsi la somme de 25 000 dollars. Congratulations Kira ! Voilà, ce Dancing by myself recap est désormais terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'ultime épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada